On est parti, tu en as marre de te sacrifier pour les autres, tu aimerais que ça cesse ou du moins tu aimerais comprendre pourquoi il y a ce mécanisme qui est présent chez certaines personnes d'ailleurs plus que d'autres et pourquoi et bien à un moment donné et bien tu vas le faire avec inconsciemment, j'insiste sur inconsciemment, avec joie, avec plaisir, avec un bénéfice et au bout d'un moment même là ça ne te motive plus. On est parti donc on va comprendre d'un point de vue psychologique mais aussi d'un point de vue sociologique, tu vas voir ça va être super passionnant. Avant de commencer si vous ne connaissez pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur, formateur, j'accompagne les coachs, thérapeutes, formateurs et même les consultants au travers d'une approche intégrale et de l'accompagnement intégral et ce en utilisant diverses disciplines comme par exemple l'énéagramme, la spirale dynamique et bien d'autres encore. On va parler de l'une d'entre elles d'ailleurs. Alors on rentre dans le vide du sujet, on parle de sacrifice, de sacrifice de soin. Déjà premier point clé pour parler de la première discipline mais ce n'est pas celle sur laquelle je vais faire le plus de focus dans cette vidéo, pour parler donc d'énéagramme, et bien on appartient tous à une famille de personnalités. Si on prend la psychologie de la personnalité, on va avoir tendance naturellement à avoir une perception de la réalité, une vision du monde bien spécifique qui est liée à notre famille de personnalités. En énéagramme on voit 9 visions du monde et 9 grandes familles de personnalités. Et il est vrai que certaines familles de personnalités auront tendance à faire passer les autres avant que soi. Alors en faire de l'ence on pense tout particulièrement au type 2 énéagramme qui va rechercher l'amour et qui a vraiment cette notion de réciprocité. Si je ne donne pas d'amour, si je n'aime pas l'autre, si je ne plais pas à l'autre, je n'aurai pas d'amour en retour. Donc c'est vrai que c'est un profil qui a tendance à se sacrifier pour les autres. Mais gardons en tête la question, pourquoi ? Pourquoi ? Et bien justement pour recevoir de l'amour en retour. On va retrouver cette notion sacrificielle qui peut être présente dans tous les profils d'énéagramme. Qu'on soit clair, même des profils qui vont être plutôt dits individualistes, comme par exemple le 7. Si tu prends un 7 avec une tendance plutôt sociale, et bien c'est un profil qui justement va chercher à faire plaisir aux autres. Il peut arriver à être dans une forme de sacrifice de soi pour faire que les autres soient heureux, soient joyeux et pour amener du bonheur. Donc on peut retrouver ces mécanismes-là sur des profils. D'ailleurs là on vient de poser un mot clé, c'est le mot social. Et pour rappel à l'énéagramme, j'avais fait d'autres vidéos là-dessus, j'en parle abonnement dans mes formations. Si tu ne les suis pas, je t'invite à regarder en dessous la newsletter intégrale pour avoir les infos sur les prochaines promos ou les prochaines réouvertures de certaines de mes formations. Tout particulièrement avec l'énéagramme et le master enéagramme, le coaching et thérapie enéagramme aussi d'ailleurs. Il y a en dessous aussi, il me semble-t-il dans la description. Ceci étant dit, je reviens à mes moutons. Sur les types enéagrammes, on a trois grandes distinctions. On a les personnes qui vont être plutôt sociales, les personnes qui vont être plutôt tête à tête, et les personnes qui vont être plutôt un mode de conservation survie. Et on remarque que les personnes en mode de conservation survie vont être plutôt centrées sur elles. vont peut-être se sacrifier un peu pour les proches, pour la famille, mais ça va être dans un cocon restreint. Elles ne feront pas un sacrifice pour des personnes qui seront extérieures au cocon familial, ou très rarement. Là où, à l'opposé, une personne sociale va avoir plus une grosse tendance au sacrifice de soi, pour être acceptée par le groupe. D'ailleurs, c'est les personnes qui peuvent prendre des rôles dans une société, dans un groupe, pour ça. Donc déjà, on est en train de comprendre quelque chose de fondamental ici. Avant de venir au gros sujet, parce que là, on n'est pas encore au gros sujet, on n'est que sur l'énéagramme. Le point fondamental, c'est quoi ? C'est que, eh bien, on ne se sacrifie jamais pour rien. Et oui, on ne se sacrifie jamais pour rien. On a tendance à se dire, ah mais je suis trop bête, je suis trop con, je suis trop con, je me fais avoir à chaque fois. Je fais ça pour les autres et vois ce qui me donne un retour. Oui, mais si je le fais pour les autres, c'est parce que j'attends quelque chose. Et justement parce qu'il y a une attente, il y a une déception. S'il n'y avait pas d'atteinte, il n'y aurait pas de déception. Parce que si je donne pour le plaisir de donner, pour la simple satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien, je ne reçois pas une attente en retour. Si par exemple, il t'est arrivé de faire des actions de bienfaisance, des actions où tu sais pertinemment que la personne ne pourra pas te remercier, voire même n'aura même pas conscience que c'est toi qui es à l'origine de ces actions-là, eh bien, tu n'as pas cette sensation-là. Pourquoi ? Parce que justement, l'intention est différente. Et qu'on soit clair, on est toujours dans une préservation de notre ego, dans une préservation physiologique, émotionnelle, psychologique de celui-ci. Donc, sachant cela, eh bien, ça fait que lorsqu'on va laisser son ego de côté, c'est d'une certaine façon indirecte pour le préserver. Après, un social qui va faire un sacrifice pour un groupe, c'est pour être accepté, ou, point d'évitement, pour éviter d'être repoussé de ce groupe. Tu vois ? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est, est-ce que tu te sacrifies pour les autres ? Oui, peut-être, mais la question, elle n'est pas là. C'est pourquoi tu le fais ? Quelle est l'intention ? Après que les autres reconnaissent ce sacrifice-là ou pas, ça, c'est un autre sujet. Et vraiment, te poser la question, est-ce que c'est important pour moi ? Et après, c'est vrai que si à un moment donné, tu répètes deux fois, trois fois, trois fois, cinq fois, dix fois, le même sacrifice à des personnes qui ne te donnent rien en retour, alors que tu attends quelque chose en retour, ben là, il y a quelque chose à déconstruire. Soit dire, ben ok, on va next, on va aller voir sur d'autres personnes, on va dire, ben pourquoi je continue à faire ça ? Et quel est le bénéfice que je trouve à l'intérieur de ça ? Ça, c'est une énorme question qui va t'aider. Allez, maintenant, on arrive au dernier point, et finalement, pour moi, le plus fondamental. Ça ne sera pas, je ne pensais pas passer autant de temps sur le premier point. Bon, tu me connais, je suis bavard, et abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux encore des vidéos bavardes et intéressantes. Et d'ailleurs, encore plus bavard, je t'invite à regarder, à t'inscrire à Newsletter Intégral, parce que là, tu auras accès à des masterclass de plus d'une heure, où là, on va vraiment aller au fond du fond. Et où je vais être très bavard et te donner beaucoup. Ceci étant dit, donc, ce que j'avais à dire pour ça, c'est que, voilà, l'énéagramme, la psychologie de la personnalité de façon générale, parce que ce n'est pas que l'énéagramme, l'énéagramme n'est qu'un exemple, ça va nous aider. Ce panneau, le point qui va nous aider encore plus, c'est quand on va regarder du côté de la psychologie sociale, quand on va voir aussi sur une approche de psychologie évolutive. Et là, j'en viens donc au second pan, qui est la spirale dynamique. Spiral Dynamics de Claire Graves Beck-Kohan, qui est à, là encore une fois, c'est comme l'énéagramme, c'est un modèle parmi tant d'autres, il y en a d'autres qui sont aussi intéressants que spirale dynamique. Moi, c'est celui qui me parle le plus et que je maîtrise le mieux. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Il est très profond. Donc, sur la spirale dynamique, en fait, on constate quelque chose. On a une évolution. Alors là, on va parler non pas de numéros comme un anéagramme, mais de couleurs. C'est chouette, comme ça, on varie un petit peu. On va dire, tu es quoi toi ? Moi, je suis un 8 orange. Et toi, tu es quoi ? Ah, moi, je suis un 5 vert. Bon, petite blague mise à part, mais en même temps, ce n'est pas forcément une blague. La spirale dynamique permet de voir nos différents niveaux d'évolution. Et sur les couleurs, on va aller du beige jusqu'au violet, rouge, bleu, orange, vert, jaune, turquoise et corail. Donc, corail, c'est un truc à part. On l'oublie. Donc, ce qu'on peut remarquer quand on regarde ces nuances de couleurs, c'est qu'on a des couleurs plutôt froides d'un côté et des couleurs plutôt chaudes de l'autre. Et qu'elles vont s'intercaler. On va avoir beige, rouge, orange, jaune. Et de l'autre côté, on va avoir violet, bleu, vert, turquoise. Et en reste, cette codification de couleurs, elle n'est pas faite pour rien. Elle est faite pour une raison simple. Pour vraiment dissocier entre les couleurs chaudes, c'est celles qui sont centrées sur le soi, sur l'individualité, je dirais plutôt. Et les couleurs froides, c'est celles qui sont plutôt orientées sur le monde extérieur. Donc, en violet, ça va être la tribu. En bleu, ça va être finalement un dogme, un groupe, une appartenance à, ça va être une nation, une religion ou autre. Le vert, ça va être l'intégration de, justement, des diversités et ainsi de suite. Et donc, ce qui est intéressant, en termes de spirale dynamique, et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo, c'est si tu as la marre de te sacrifier pour les autres, il y a un vrai changement chez toi. Moi, je l'ai vu sur des personnes m'entouragées. Une personne qui avait tendance à faire ce sacrifice-là, encore une fois, pour un certain bénéfice derrière, qu'on soit clair. Et à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol, et ça s'est arrêté. Pas du jour au lendemain, mais ça s'est énormément réduit. Il y a eu une espèce de dégoût. Pourquoi ? Parce que très souvent, il y a une bascule d'un niveau à l'autre. Et ce qu'on peut constater souvent, c'est que cette bascule-là va se faire, au vu du niveau d'évolution, entre le niveau bleu et le niveau orage. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça va souvent arriver. Et lorsqu'on voit ça, les priorités changent. On va prendre le niveau en dessous, le niveau rouge. Combien as-tu vu de personnes ? Par exemple, on le voit, il y a certains films, certaines séries, qui l'expliquent bien. J'ai vu le film Mission, la Mission, avec un magnifique film, avec Robert De Niro et Jeremy Irons. Et Robert De Niro, justement, on voit une transition du rouge, très individualiste, très violent, dans l'impulsivité, vers le niveau bleu. Et là, il commence à se sacrifier, il commence à trouver une cause, il commence à faire des choses non plus pour lui, mais pour les autres. Donc là, il y a différentes raisons. Il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons en termes de valeurs. Il y a aussi la constatation qu'un système ne fonctionne plus. Si, par exemple, De Niro, dans ce film, le personnage de Mendoza passe d'un niveau à l'autre, c'est justement qu'il y a cette réalisation-là. Ça me fait passer à un autre film aussi, qui est un film, pas un film, pardon, une série, qui est la série Oz, une vieille série de HBO, fin des années 90, où c'était un monde de prison, très violent. Et on avait un des personnages, je me rappelle même du nom, il s'appelle Adibizi. Et c'était un personnage excessivement violent, excessivement puissant dans la prison. Et à un moment donné, il s'est passé un shift chez lui, et il a basculé, il s'est radicalisé sur une conversion religieuse assez intense. Et donc l'intensité du soi, c'est arrivé sur une intensité vers les autres. Et le niveau bleu tout particulièrement est un niveau sacrificiel. Je me sacrifie pour un bien futur. Par exemple, le communisme, ou tout ce qui est lié à certaines grandes religions, comme par exemple la religion chrétienne, la religion juive, la religion musulmane. On a vraiment ce côté-là, où je me sacrifie maintenant pour un bien futur. Quand on est vraiment dans le métasystème bleu, on peut continuer à vivre et expérimenter ces religions à différents niveaux, mais lorsqu'on les expérimente au cœur du métasystème qui est lié au bleu, eh bien je vais me sacrifier, je vais me sacrifier pour les autres, je vais me sacrifier pour un bien supérieur. Moi j'aime bien aussi parler des vikings, qu'on pourrait voir en rouge, mais qui sont un peu là-dessus, qui étaient prêts à mourir sur le champ de bataille pour rentrer dans le Valhalla. Et là typiquement, on est dans du sacrifice. Et en fait, chacun et chacune d'entre nous, dans notre évolution en tant qu'individu, on va aller pas toucher tous les niveaux d'évolution, pas toucher tous les métasystèmes, mais on va en vivre certains. Et il arrive à un moment donné que lorsqu'on sort du métasystème bleu, celui où on se sacrifie pour une cause, pour les autres, sans s'en rendre compte. Et c'est pas forcément épouser une religion, épouser un dogme politique aussi, parce que là aussi on pourrait parler de dogme, on en reparlera ça de politique aussi, de dogme politique ou autre. Mais à un moment donné, eh bien, on va avoir cette tendance à se sacrifier pour le groupe, et cette tendance aussi à se sacrifier. Se sacrifier aussi de soi pour le futur, pour son soi futur, mais se sacrifier aussi pour les autres. C'est une personne qui, par exemple, va travailler jour et nuit. J'ai un exemple pas très loin de moi, une personne qui dit, « Bon ben voilà, je ne peux pas passer du temps avec mon enfant, mais je le rattraperai plus tard, et je me sacrifie pour le travail. » Et là, j'avais dit, « Non, tu ne le rattraperas pas plus tard, tu ne le rattraperas pas plus tard le temps. » Et en fait, là, ce sacrifice-là, c'est vraiment du métasystème bleu. Et donc, il arrive à un moment donné où tu en as marre parce que tu changes de niveau. Et donc, tu as besoin de revenir sur l'individualisme, tu as besoin de venir sur du concret, sur du matérialisme, sur du profiter de l'instant présent, profiter, cueillir les fruits de la vie tant que tu peux les cueillir. Et ça, là, on revient sur des couleurs chaudes, et généralement, on revient sur le niveau orange de la spirale. Et là, du coup, eh bien, effectivement, on en a marre, et c'est bien de retrouver une forme d'équilibre en soi. Mais la grande clé, c'est que ça prend du temps. Donc là, ici, tu vois, je t'ai envoyé beaucoup, beaucoup d'infos. Je t'invite à revoir cette vidéo pour vraiment comprendre tout ce qui se cache derrière le sujet du sacrifice de soi. Et si tu veux aller plus loin avec moi, « Spirale Dynamique », on en a parlé, il y a la masterclass en dessous. La newsletter intégrale, c'est vraiment le point numéro 1 sur lequel je t'invite à aller. Si tu n'es pas déjà inscrit, comme ça, tu reçois mes mails, tu reçois mes promotions, tu reçois les masterclass privées. On va beaucoup plus loin. Et quant à nous, si tu veux continuer également sur YouTube, j'ai d'autres vidéos, tu les verras en description, abonne-toi à la chaîne. Et donc, quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501